Bonjour Christophe. Bonjour Damien. Pourquoi parle-t-on de Cuba ? Parce qu'il y a eu de très importantes manifestations, les plus importantes depuis trois ans, ces derniers jours, sorte de révolte notamment contre la faim. Ce sont des centaines, voire des milliers de personnes qui sont descendues dans les rues, particulièrement dimanche à Santiago de Cuba, qui est la deuxième ville du pays qui se trouve à l'est de l'île, au cri de « nous avons faim, nous voulons de la nourriture ». Très peu d'images ne sont parvenues, et quelques-unes publiées sur les réseaux sociaux que vous voyez ici, qui avaient été diffusées sur CubaNet, un média fondé en 1994 et basé à Miami. D'autres rassemblements ont eu lieu à Bayamo et à Holguin, ça se trouve toujours dans l'est du pays. On va le voir sur cette carte. Le vice-ministre des Affaires étrangères a reconnu l'existence de ces manifestations, même s'il accuse évidemment les États-Unis de les instrumentaliser. On va l'écouter. Logiquement, si vous avez six, dix ou douze heures de panne ou d'interruption d'électricité, il est logique que les gens protestent. S'il y a des manques de nourriture, si cela se produit, ce n'est pas une surprise si les gens protestent, expriment leur point de vue. Le pays fait face à des vagues de panne d'électricité, comme on va le voir sur les images à Baouta, qui est une banlieue qui se situe à l'ouest de la Havane. Vous voyez ces rues complètement plongées dans le noir, des pannes d'électricité qui sont dues principalement à des travaux de maintenance sur la plus grande centrale thermo-électrique du pays, mais aussi à des équipements qui sont vétustes et à des pénuries de carburant, carburant qui est nécessaire pour alimenter certaines centrales. S'ajouter effectivement à cela le manque de nourriture, particulièrement dans la région de l'Orient à l'est du pays. La Havane a même demandé de l'aide au programme alimentaire mondial, le PAM de l'ONU, pour fournir du lait en poudre aux enfants, et ça c'est extrêmement rare pour Cuba. Et puis il y a cette inflation, une inflation galopante, 30% encore en 2023, près de 40% en 2022, 70% en 2021. La monnaie, elle, ne vaut absolument plus rien. Alors tout a augmenté, particulièrement le carburant, l'électricité d'abord, mais le carburant aussi, dont le prix a été multiplié par 5 au début du mois. Vous voyez, c'était à 25 pesos le litre et c'est passé à 132 pesos le litre. Ça, c'était après une réforme du gouvernement qui a pris une série de mesures d'austérité au début de l'année pour faire face à une crise de liquidité. Il faut dire que depuis 3-4 ans maintenant, Cuba est confronté de nouveau à l'une des pires crises économiques de son histoire. Et le pays ne semble pas parvenir à en sortir. L'année dernière encore, le PIB a reculé de 2% selon les chiffres officiels. Près de 9 habitants sur 10 vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté absolue, selon l'Observatoire cubain des droits de l'homme, qui est une ONG indépendante. Résultat, depuis 3 ans, ils sont de plus en plus nombreux à ne voir qu'une seule solution. L'exil entre 600 000 et 800 000 personnes sur les 11 millions d'habitants sont partis ces 3 dernières années, la plupart choisissant les Etats-Unis. Et la perspective de voir Donald Trump revenir au pouvoir, ça ne leur fait pas plaisir. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cette photographie de Cuba où l'on continuera à suivre les événements sur place après cette série de manifestations.